Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Madame Sabine Robin, qui est naturopathe, qui est docteure en pharmacie et guide nature, qui est aussi intervenante dans le cadre de diplômes universitaires de phytothérapie et qui, aujourd'hui, va nous présenter l'aromathérapie en oncologie, c'est la main. Mille merci à vous, Sabine. Voilà, c'est à vous. Merci, Camille. Voilà, alors bonjour tout le monde. Donc, soin de soutien en aromas ou pas, d'ailleurs. On va peut-être commencer par le ou pas. La règle d'or depuis 2500 ans que le grand Hippocrate l'a formulée, faire du bien, mais surtout, d'abord, ne pas nuire. Strychnostoxifera, tout à fait naturel également, poison de flèche, la strychnine, le curare. La digitale qu'on ne présente plus. Donc, c'est naturel et j'enfonce une porte ouverte, mais j'y tiens. Ça n'est pas synonyme de sans danger. Phénomène extrêmement important dans le cadre d'un traitement, d'une chimio ou de tout traitement dans le cadre de l'oncologie, le risque d'interaction. Et quel que soit le traitement, oncologie ou autre, que vous ayez un traitement pour l'hypertension, pour le diabète ou pour une tumeur, le risque d'interaction, ne l'oubliez jamais. On ne peut pas tout prévoir. Alors, quand on va utiliser un complément alimentaire, quel qu'il soit, que ce soit un complément alimentaire ou que ce soit de la phyto, il va falloir être certain de sa composition et il va falloir être certain de sa qualité. Veillez toujours à votre circuit d'approvisionnement. Je ne suis pas convaincue des plantes médicinales locales. Je ne consomme pas, en dehors de quelques fines herbes, de plantes locales et encore moins pour me soigner. Et puis, un détail, la publicité qui vous annonce le remède miracle, la panacée, ça ne marche pas. Ça ne fait que délester votre porte-monnaie. Il n'existe pas de remède miracle. Ce type de formule avec 15 ou 20 plantes, des choses étranges venues d'ailleurs, on va éviter. Privilégier des huiles essentielles et des plantes d'usage traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plante miracle, qui vient du bout du monde, ou qu'un chaman utilise et avec laquelle il a des guérisons miraculeuses, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si les différences génétiques et épigénétiques qui existent entre les humains de cette planète ont une incidence ou pas. Et surtout, je n'ai aucun recul d'utilisation dans le contexte dans lequel je vis. Une plante ayurvédique est prescrite dans un régime alimentaire particulier, sur un mode de vie particulier, dans une tradition d'utilisation qui concerne une population particulière avec des caractéristiques génétiques. C'est quelque chose d'indéniable. Pour vous donner un exemple très simple, une grande partie de la population d'Asie, d'Extrême-Orient, n'a pas eu un manque d'une enzyme, n'a pas d'alcool déshydrogénase et tolère très mal la consommation d'alcool. Ce n'est pas le cas dans toute la Chine, par exemple, mais c'est une particularité génétique. Ces particularités-là, on les rencontre sur beaucoup d'autres enzymes, sur tout un système enzymatique. Il ne faut pas isoler une plante d'une médecine traditionnelle. Je vous ai mis la photo d'une officine de médecine campo traditionnelle au Japon. La médecine campo a fait l'épreuve de son efficacité. Dans le cadre d'une prise en charge globale, là encore, on revient à cette notion de globalité, prise en charge holistique pour employer un mot à la mode. On ne met pas de traitement avec une chimio, point. Pas point final, mais point. En règle générale, tant qu'on est en cure, on ne met pas de traitement, parce qu'on ignore absolument tous les effets d'interaction potentielle de la plante ou de l'huile essentielle qu'on va mettre. Donc, on va attendre la fin des cures ou les intercures quand c'est assez long entre deux cures. Alors, on ne prend rien, mais quand même. La phyto, c'est-à-dire les plantes, ça peut se négocier, si je puis dire, au cas par cas. Il y a des plantes qu'on ne va pas prendre, de toute façon, parce qu'on pense ou on sait qu'il y a une interaction possible. Il y a des plantes sur lesquelles qu'on peut utiliser sans difficulté particulière si on est certain de la préparation, si on est certain de la qualité de la plante. Alors, les tisanes, en première intention. Des gélules de poudre, oui, en faisant attention aux excipients, en faisant attention au dosage et à la qualité. Les extraits, on est beaucoup plus concentré. Dans un extrait, on n'a pas le totum de la plante, donc ça devient un petit peu plus compliqué. La gémothérapie est souvent possible. Alors, la gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons, de macérats glycérinés de bourgeons. C'est souvent possible. C'est au cas par cas. Les huiles végétales, en application cutanée, c'est oui, en général. Il y a peu d'exceptions, on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Les hydrolats ou les eaux florales, c'est oui, mais. Oui, parce que la concentration au principe actif est assez faible et qu'on peut apporter du confort, en particulier en voie externe. Oui, mais parce que la conservation est souvent très difficile et il était extrêmement difficile de trouver une eau florale dans laquelle on n'est pas d'additifs ou de conservateurs. Les huiles essentielles, c'est au cas par cas, et on va le voir, ce n'est pas pour toutes les voies d'administration. Il y a des choses qu'on ne fait pas, en règle générale, et qu'on fait encore moins pendant une chimio. Alors, la voie orale, quelle que soit l'utilisation, ça va être absolument exceptionnel. La voie orale, c'est à avaler. Les huiles essentielles à avaler pendant une chimio, pendant un traitement long, de toute façon, c'est non. C'est très simple, parce que ça va passer par le foie. On va avoir un premier passage hépatique important, donc on va avoir un risque d'interaction majoré. Les huiles essentielles sont irritantes pour le tube digestif dans l'immense majorité des cas. Il existe des formes pharmaceutiques particulières qui évitent l'écueil de l'irritation de la bouche et de l'estomac. On peut faire autrement, on essaie d'éviter. Les huiles végétales peuvent s'avaler. Dans certains cas, on est content parfois de recourir à des vieux remèdes tout simples. Je pense à l'huile d'olive le matin sur des phénomènes de constipation, l'huile d'amande douce également dans la même indication, en faisant attention aux quantités et en faisant attention là aussi à la qualité, il faut absolument une première pression à froid. Les extraits de plantes, parfois, ça dépend de la plante et ça dépend de l'extrait et ça dépend de sa dose. Et les tisanes, c'est la forme la plus facile à utiliser par voie orale, mais ça dépend des plantes, on ne prend pas n'importe quoi en tisane. On ne prend pas d'huile essentielle si on a des antécédents de convulsions et d'épilepsie, même bien équilibrés par un traitement. Quand on fait de l'asthme, même bien équilibré par un traitement, pas des femmes enceintes, pas les femmes allaitantes et puis les enfants en dessous de 12 ans, c'est sur avis médical. Des contre-indications particulières, évidemment, selon les huiles essentielles. Si vous êtes allergique à l'aspirine, vous ne mettez pas de Golteri couché, vous allez faire une réaction. Alors, vous allez vous demander, mais avec tout ça, est-ce qu'on peut quand même s'en servir ? Oui, quand même, et avec profit dans quelques indications. Tout ce qui tourne autour des troubles digestifs, la peau et les muqueuses, l'anxiété et le sommeil, et après, sur la récupération et la fatigue. Je suis plutôt partie sur la manière de tolérer le mieux possible le traitement conventionnel. Toujours avec un avis médical. Alors, si votre médecin vous regarde et vous dit, bon, je ne connais rien, trouvez un praticien qui soit bien formé et donnez toujours à votre médecin traitant, à tous vos soignants, la fiche de conseil qu'on va vous remettre. S'il y a des précautions, respectez-les. La posologie, la dose, le mode d'administration, respectez-les. Je sais qu'avec les huiles essentielles, les patients ont souvent l'habitude, j'entends souvent, ah bon, je ne mets que 4-5 gouttes dans le flacon, ce n'est vraiment pas beaucoup. Oui, ce n'est vraiment pas beaucoup. Un traitement en huile essentielle, c'est forcément un traitement court, c'est une semaine ou deux. La posologie, elle est précise et les précautions, on les respecte. Par exemple, les nausées, qui est quelque chose qu'on… c'est peut-être la demande la plus… une des demandes les plus fréquentes. Les cétrons sont très efficaces, les médicaments sont moins agressifs qu'ils n'ont été, néanmoins, nausées, manque d'appétit, barbouillé, et c'est encore très fréquent. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer ? On n'avale rien, spontanément, tout au moins en automédication. On fait des inhalations sèches, donc le petit stick ou le Kleenex, une goutte de menthe poivrée ou de menthe verte. Il faut essayer, il faut regarder ce qu'on aime. Alors, évitez la menthe poivrée si vous avez les yeux fragiles et que vous avez les yeux qui pleurent facilement, ça peut faire pleurer les yeux. Vous pouvez essayer l'essence de citron jaune, l'essence d'oranger doux en zeste. Vous pouvez essayer l'huile essentielle de gingembre. Vous pouvez en essayer mille autres, il y en a d'autres qui sont possibles. Celles-ci sont faciles à trouver, pas trop onéreuses et efficaces. On essaie de varier. On fait ça une à cinq fois par jour, c'est un petit peu à la demande. Et on choisit celle qu'on aime bien sur le moment ou celle qui tente sur le moment. On commence par en parler aux médecins, on vérifie qu'on n'a pas beaucoup d'explications, c'est le cas général. On ne va surtout pas avaler là encore. Alors, on peut se faire une petite tisane. Par exemple, si vous aimez les goûts anisés et qu'il n'y a pas de contre-indication, faites-vous une tisane d'annivers, une tisane de carvie ou de coriandre, pourquoi pas. En huile essentielle, massage du ventre, ça fonctionne remarquablement. Donc, ne faites pas de choses compliquées. On va utiliser le carvie, carom carvie, en huile essentielle de semences, associée aux petits grains bigaradiés. C'est une huile essentielle de l'oranger en feuille dans une huile végétale. Et on va faire ça en massage sur l'abdomen, trois, quatre fois par jour si besoin, en fonction des symptômes. J'ai mis à la fin une fiche pour faire des dilutions sans vous sortir l'ordinateur et quatre calculatrices. Autre demande très fréquente, c'est la peau et les ongles. Mise à mal forcément par les traitements. De toute façon, tous les tissus qui vont se renouveler vont être abîmés de moins en moins. Mais néanmoins, ça reste une préoccupation et ça reste très inconfortable. Quand on a une grande surface de corps à traiter, si on veut s'en mettre sur tout le corps parce qu'on a la peau ultra sèche qui fait des petites fissures ou qui fendille de partout, évitez les huiles essentielles, c'est une trop grande surface. Ou alors, si vous voulez, ça va juste être un petit rappel de parfum, mais surtout pas 10% d'huile essentielle sur tout le corps, ce serait beaucoup trop. Par contre, vous avez à votre disposition des huiles végétales. Alors, on choisit toujours une première pression à froid avec une nette préférence pour du bio. On choisit quelque chose sans additif. Donc, si c'est une première pression à froid, il n'y a pas d'additif. On choisit des huiles essentielles adoucissantes. Et surtout, on pense aux allergies. Si vous êtes allergique aux amandes, n'allez pas vous mettre de l'huile d'amande douce. Le macérat huileux de calendula, en général, c'est un macérat dans de l'huile de tournesol, parce que l'industrie aime bien ce qui ne coûte pas trop cher. On en trouve aussi dans de l'huile d'olive. C'est une très bonne option pour adoucir, pour calmer l'inflammation de la peau, pour cicatriser les petites lésions. C'est valable aussi, mon macérat de calendula, en post-séance de radiothérapie. On peut aussi recourir à de l'huile d'amande douce, de noyau d'abricot, de l'huile d'argan. Dans les reconstituantes de la peau, l'huile d'avocat est un très bon plan. L'huile de calophile aussi. L'huile de calophile, elle est épaisse, elle ne sent pas bon. Si vous avez une certaine sensibilité, elle est légèrement acide, donc mieux vaut la diluer dans une autre huile. J'aime beaucoup faire un mélange de calophile et de rose musquée, de calophile et d'argan. Donc ça, sans restriction. Si vous le faites avant une séance de rayon, bien sûr, vous l'avez à l'eau savonneuse avant la séance suivante. L'huile de jojoba qui a une particularité, c'est d'être similaire au sébum de la peau, donc ultra pratique. Quand on est sur une peau très grasse, on a certaines chimios qui peuvent donner des acnés, des froncles. C'est un bon choix comme anti-déshydratant d'une peau qui a changé de texture. C'est aussi au quotidien une huile qu'on peut mettre sur le visage. C'est une huile qui ne brille pas. Maintenant, on peut avoir besoin quand même d'huiles essentielles parce qu'on a une grosse inflammation, parce qu'on a une petite crevasse. Dans ce cadre-là, on ne dépasse pas 10 % et j'insiste bien sur une petite surface. Je pense aux crevasse au bout des doigts, par exemple. On peut mettre de la lavande fine, on peut mettre de l'encens, huiles essentielles d'encens, Boswellia carterie. Les baumes, oui et non. Le risque d'allergie avec le baume du Pérou est important. Ceci dit, ça reste une cicatrisante exceptionnelle, mais le risque d'allergie me semble trop important pour prendre le risque. Faites très attention aux huiles essentielles qu'on met sous occlusion, même si parfois on peut mettre un peu de lavande diluée à 10 % sur une crevasse qui n'en finit pas, quelques heures sous un pansement occlusif. Mais en règle générale, on ne met pas sous occlusion. Corollaire, faites attention aux plis cutanés. Je pense aux plis qui peuvent se former sur l'abdomen, qui peuvent se former au niveau de l'aisselle, sous les seins, etc. Et puis surtout, faites attention parce qu'il y a des huiles essentielles et des huiles végétales qui sont photosensibilisantes. Je ne vous ai pas mis l'huile essentielle de millepertuis volontairement, alors que c'est une remarquable huile anti-inflammatoire et cicatrisante à cause de cet effet photosensibilisant. L'huile végétale de millepertuis. Alors, il y a un mode d'emploi que je propose de temps en temps. En anglais, ça s'appelle Spritzer. Je n'ai pas cherché à le traduire. Il faut un spray, un flacon spray vide en verre d'à peu près 100 ml. On met 2 ml d'huile essentielle, ça fait 40 gouttes. 20 ml d'huile végétale, ça fait une grosse cuillère à soupe. En gros, d'huile d'olive, ça va très bien. 80 ml d'eau. On agite bien, on secoue bien avant d'utiliser et on peut vaporiser sur la zone à traiter. Par contre, ça ne se conserve pas. Donc, vous utilisez votre flacon dans la semaine, vous conservez au frigo entre deux. Si c'est de l'huile d'olive, ça va figer. Donc, vous prenez une huile qui ne fiche pas au frigo. En tout cas, vous faites très attention à l'hygiène et vous ne conservez pas, il n'y a pas de conservateur. C'est un bon moyen de traiter une surface assez importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Pas n'importe quoi. La lavande fine, l'huile essentielle de Matricaire, Matricaria recutita, l'huile essentielle de Tannésie, Tannacetum anum. J'insiste, c'est bien Tannacetum anum. L'autre Tannacetum est beaucoup trop toxique. Des huiles végétales qui vont bien pour diluer la rose musquée et puis le mélange où je vous parlais, calophylle, amande douce. Donc, ça, en spritzer, en vapeau, c'est tout à fait pertinent. Il arrive qu'on ait besoin de préparer à une séance de rayon ou à une série plus exactement de séances de rayon. Alors, ce conseil-là, il ne peut se faire qu'avec l'accord du radiothérapeute et de l'oncologue. Il me faut l'accord des deux. On met du Niaouli, mais là, le CAC Unkenervia, à 50 % dans une huile végétale et on applique pendant une semaine à peu près sur la zone qui sera irradiée. Ça peut se faire également en post-irradiation immédiat, surtout toujours avec l'accord du thérapeute. J'insiste lourdement. S'il est réticent ou si c'est un beau, si vous voulez, ne faites pas. C'est un oui catégorique pour le faire seulement. Et surtout, si vous l'utilisez dans le décor immédiat de la séance, il faudra vraiment laver à l'eau savonneuse avec un bon savon neutre avant la séance suivante. Ne jamais arriver, bien sûr, à une séance avec un produit sur la peau. Dans la bouche, ce n'est pas le premier choix, les huiles essentielles, parce que quand vous avez une mucide, de toute façon, moins on mettra de choses dans votre bouche, mieux on se portera. On peut tenter néanmoins de faire des bains de bouche à la lavande et à la fleur d'oranger. Ça, OK, à condition d'avoir une très belle eau florale de lavande et de fleur d'oranger. Je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps en achetant de l'eau de fleur d'oranger pour faire des crêpes et je me suis aperçue que c'était écrit en grand eau de fleur d'oranger et en fait, c'était aromatisé. Donc, mon eau, elle n'avait jamais vu une fleur d'oranger. Remède qui est moins connu et qui est assez efficace, qui apporte un confort ponctuel, mais c'est toujours bon à prendre, ce sont les huiles végétales en badigeonnage. Simplement, l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce peuvent adoucir. Ça, il faut y penser. Alors, sucer de la glace, ce n'est pas seulement péjoratif. Faire des petits glaçons d'huile, n'importe quoi, d'hydrolat de lavande ou de fleur d'oranger, ça peut rendre service. Des infusions de… Alors là, on n'est plus dans la phyto, mais c'est une vieille astuce. On fait une infusion très concentrée de matricaire si on peut ajouter des pétales de soucis des jardins de calendula. On fait un bain de bouche en ajoutant une petite pincée de bicarbonate. C'est un bon effet anti-inflammatoire et apaisant. Donc, pour l'instant, on n'est à l'étape pas encore d'huile essentielle. Néanmoins, on a quand même des options, ça peut servir. Beaucoup de patients se plaignent d'une perturbation de l'haleine avec les traitements. Donc, pour le confort, un petit peu de palmarosa ou de la lavande fine dans de l'huile d'olive qu'on peut faire directement au bain de bouche. Alors, faire un bain de bouche à l'huile, il faut être motivé. On peut utiliser la menthe verte aussi. Donc, autre option, on fait extemporanément, c'est-à-dire on va le préparer, l'utiliser tout de suite, là dans la minute. On met ses deux, trois gouttes d'huile essentielle et sa cuillère à soupe d'huile végétale dans un demi-verre d'eau tiède. On agite bien, on fait le rinçage et on ne conserve pas. En ce qui concerne l'anxiété, du mal à s'endormir, des coups de blouse, des coups d'an... Alors, j'ai résumé par anxiété, mais ça tourne autour de coups de blouse, coups d'angoisse, difficulté à s'endormir, réveil dans la nuit, on aimerait bien dormir, on se réveille à 5 heures, on aimerait bien se rendormir un petit peu. Là, on peut utiliser les huiles essentielles et on va se focaliser sur des choses qui font du bien. Alors, on va tenter de le faire avec un renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va choisir une huile essentielle apaisante qu'on va commencer à utiliser dans des situations où on est bien. Vous venez de passer un bon moment avec vos petits-enfants, vous avez... c'était bien, il a fait beau, on a fait une belle balade, on est bien. On fait une inhalation de l'huile essentielle apaisante qu'on va choisir de façon à ancrer dans la mémoire. Ça sent l'orange douce, ça fait du bien l'orange douce, on est bien quand on sent l'orange douce. On va éviter, par contre, de mettre une petite goutte de cet orange douce sur l'oreiller, parce que si vous aimez ça à 22h et qu'à 3h du matin, vous n'en pouvez plus de l'essence d'orange, il n'y a plus qu'à vous relever et à changer votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? On va faire des inhalations sèches, quelques-unes qui fonctionnent bien là-dessus, le petit grain bigaradier, donc c'est toujours une grande classique, celle-là, ça sent la fleur d'oranger, même si c'est de la feuille d'oranger. La lavande fine, on peut utiliser l'encens, si ça rappelle des choses agréables. Tous les zestes fonctionnent bien, en particulier le mandarinier, l'oranger doux, le bergamotier, ce sont des valeurs sûres pour le côté tristoun, anxieux, etc. Donc ça, c'est à utiliser sans restriction. On peut également le faire en diffusion atmosphérique. Alors, vous mettez dans un diffuseur, vous en choisissez deux ou trois. Alors, les bombes, les sprays de 41, 23, 24, ou je ne sais plus combien, ce n'est vraiment pas forcément judicieux. Deux ou trois, c'est bien, mais une dominante et une minoritaire. On diffuse ça une demi-heure avant de se coucher dans la pièce vide, et on va se recoucher après. Alors, pourquoi on diffuse dans une pièce vide ? Là encore, on va essayer d'éviter de polluer. Les huiles essentielles, tout naturel qu'ils soient, sont des composés organiques volatiles. Veillez aussi à l'hygiène de votre diffuseur. Quand on a un diffuseur à eau et qu'on le laisse traîner des semaines en remettant à chaque fois un petit peu d'eau, un petit peu d'huile essentielle, c'est quand même un nid à microbe. Un diffuseur à sec, c'est pareil. L'ampoule de diffuseur à sec se nettoie. On diffuse de l'alcool tout simplement et on rince à l'alcool après. Et puis, faites attention aux animaux domestiques. Moi, j'ai un chat qui n'aime pas du tout la menthe verte. Donc, vous testez, vous mettez une goutte sur un Kleenex si vous avez un chat qui ne vous fasse pas une crise. Allez, pourquoi il ne veut plus bouger ? Voilà. On peut aussi utiliser en voie cutanée. On va pouvoir utiliser, pour l'anxiété en voie cutanée, très faible dilution, parce que vous risquez d'avoir un effet paradoxal si vous concentrez trop. Soit directement les poignées, l'intérieur des poignées ou la plante des pieds, soit en massage avec une bonne huile végétale, bien adaptée. Si vous voulez masser, vous prenez une huile qui glisse bien, l'huile de sésame, ça va très bien, l'huile d'amande douce. Si vous n'aimez pas les massages et que vous voulez appliquer ça rapidement, ça sera tout aussi efficace. Vous mettez dans une huile qu'on appelle une huile sèche, comme le jojoba. Par contre, ne mettez pas d'essence de zeste de citrus. Elles sont photosensibilisantes. On trouve autre chose. Lavande, ça va très bien. Petit grain, ça va très bien. Et puis, vous pouvez avoir envie de faire une assainissante parce que vous n'avez pas envie d'attraper un rhume qui traîne. On aère la maison. Diffusion atmosphérique, toujours en faisant attention au choix de ce qui va vous sentir bon. On diffuse quand on n'est pas dans la pièce. On diffuse une demi-heure à peu près, selon la taille de la pièce. Et on aère un petit coup après. Des associations qui fonctionnent bien. Le titri avec un citrus, parce que la diffusion du titri tout seul au niveau olfactif, ce n'est pas gentil. L'eucalyptus avec un citrus. Alors, citrus, c'est le genre. Vous mettez du citron jaune ou de l'oranger ou du mandarinier, par exemple. Ou sapin baumier. Eucalyptus sapin baumier, ça se marie bien. Ça va sentir la forêt. L'huile essentielle de ravine sara avec de la menthe verte, ça se marie très bien également. Évitez la menthe poivrée, ça pique aux yeux. Pour les fatigues, n'oubliez pas l'effet des massages qui peuvent vraiment relancer la sensation d'énergie. L'exercice physique sur lequel j'insiste. À chaque fois, le réflexe quand on est fatigué, c'est canapé. Ça ne résout pas la fatigue. Ce qui va améliorer la fatigue, c'est que je mets mes baskets et je vais faire un tour. Je vous parle d'exercice physique. Je ne vous parle pas de sport. La gémothérapie, c'est-à-dire les bourgeons, ça peut avoir un grand intérêt, mais il faut que ce soit parfaitement individualisé. La gémo, il n'y a pas de recette magique. C'est personne par personne. Toujours un traitement de courte durée. Je reviens toujours à mes durées courtes. J'en utilise beaucoup de bourgeons en général sur des séries de 2-3 semaines. Pause, puis 2-3 semaines, soit avec le même bourgeon, soit on change de bourgeon. Et dans tous les cas, après les traitements, on laisse agir le médicament principal. En huile essentielle, voie cutanée diluée à 5%, parfois 10. Épinette noire ou pain sylvestre, ça s'applique le matin. De chaque côté de la colonne vertébrale, on fait ça une semaine. Et c'est vrai que ça aide à remonter la pente. Alors, quelques petits modes d'emploi vite fait. Si vous avez un diffuseur, il ne faut pas un truc qui chauffe. Pas les petites choses jolies, mignonnes à bougie. Pas les galets qu'on branche pour chauffer. Donc, à sec ou ultrasonique dans lequel on met de l'eau. Il faut veiller, sachez le nettoyer et nettoyez-le. Deux ou trois huiles essentielles, c'est bien suffisant. On diffuse quand on n'est pas dans la pièce. Évidemment, si vous avez Versailles, il va falloir diffuser longtemps ou mettre de diffuseur. Si vous avez un appartement standard, une demi-heure, ça fait l'affaire. Inhalation sèche, on ne respire pas sur le flacon pour des raisons d'hygiène. On évite l'oreiller, je vous l'ai dit. Donc, on met ça sur un Kleenex ou dans un petit inhaleur. On choisit en fonction des odeurs qu'on aime. Renforcement positif, je vous... On y parlait. Et là, pour une fois, je n'ai pas de posologie à vous proposer. Vous le faites quand vous en avez envie. Voix cutanée ne se fait que sur une peau saine. Quand on met des huiles essentielles, on peut mettre des huiles végétales, mais pas d'huiles essentielles. On fait attention au pli. On rince avant une séance de rayon. Et surtout, on demande l'avis du radiothérapeute, le cas échéant. On dilue toujours dans une huile végétale. Ne diluez pas dans un lait corporel. Les huiles essentielles vont faire passer à travers la peau des produits qui n'ont pas lieu de passer. On fait attention à ce que ça sent. Renforcement positif, c'est toujours le même principe. Plus vous avez une grande surface à traiter, plus vous diluez. Trois fois par jour, traitement court. Traitement court, c'est toujours traitement court. Comment on fait une dilution ? Il ne faut n'utiliser que des huiles essentielles qu'on connaît bien, qui ne soient pas toxiques. On n'utilise pas n'importe quoi en dilution. Pour se simplifier la vie, on compte 20 gouttes au millilitre. On compte les gouttes dans son flacon vide. On ajoute l'huile essentielle. On ferme, on agite et surtout, on met une étiquette avec ce qu'il y a dedans, la date de fabrication. Je vous ai mis pour un flacon de 30 millilitres avec un compte-gouttes. Pour une concentration de 1%, on ne met que 6 gouttes. Vous voyez, on met peu de gouttes. 20% dans un 30 millilitres, je ne vous le conseille pas. Je n'ai jamais eu la patience de compter sans 20 gouttes. Quand je fais du 20%, je prends un flacon de 15 millilitres. Je précise que cette façon de faire ne peut concerner que la voie cutanée diluée avec des huiles essentielles de grande sécurité. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça avec du thym linalol, mais ne faites pas ça avec du thym et timol. Pouvez-vous expliquer, Savine, s'il vous plaît, comment nettoyer un diffuseur à eau ? Un diffuseur à eau, il faut faire très minutieusement. Il faut tout vider dans un premier temps. En général, je mets de l'alcool dedans. Je laisse traîner un peu de l'alcool dedans une nuit ou deux. Je laisse en contact pour que l'alcool dissolve les restes d'huiles essentielles, mais ça ne va pas suffire. Ensuite, de l'eau avec du liquide vaisselle. Ensuite, je diffuse un mélange d'eau et d'alcool. Je le mets à plein, eau et alcool, et j'attends qu'il ait tout diffusé. Et normalement, après ça, il est à peu près propre. Les parties qui peuvent se laver, j'en ai un qui supporte la cuve. Une partie de la cuve supporte la vaisselle. Je ne m'embête pas. Je fais une vaisselle à la main d'abord et je le passe au lave-vaisselle ensuite. L'utilisation thérapeutique des huiles essentielles est récente. C'est 70 ans maintenant, à grande échelle, 40 ans. Donc, non, on n'a pas un recul phénoménal sur l'utilisation des huiles essentielles. Ça, c'est une légende urbaine en thérapeutique. Je pêche par excès de prudence. J'en ai tout à fait conscience. On n'a pas de recul. Quel pourcentage d'alcool dans le mélange au alcool pour la phase 3 ? Alors, c'est Marie-Laurence, une précision ? Pour la phase 3, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand on diffuse pour la fin du rinçage ? Oui. Ça dépend de ce que vous avez. Moi, j'étais pharmacien, j'ai encore de l'alcool à 90, donc je fais moitié-moitié. Vous ne pourrez plus avoir d'alcool à 90 en pharmacie. Donc, si vous prenez de l'alcool de fruits à 45, vous ne mettez que de l'alcool de fruits à 45, mais vous prenez vraiment quelque chose qui ne contienne que de l'alcool. Ou alors, vous mettez de l'alcool modifié, mais l'alcool modifié, il contient de la tartrasine et un petit peu de camphre. Mais vous demandez en pharmacie de l'alcool à 45, ils vous feront un petit flacon d'alcool à 45. Avec un grand sourire, ils vous feront un flacon d'alcool à 45, ça ira très bien. Vous êtes posé, avez-vous une marque d'huile essentielle, Sabine, à donner ? Ah, grande question. Je privilégie des huiles essentielles en général de pharmacie ou des huiles essentielles. Ce n'est pas tellement une question de marque. C'est plutôt de demander à la personne qui va vous les vendre, est-ce que la personne a eu la chromato ? Alors qu'elle vous fournisse la chromato, peut-être pas parce que… C'est important. Il faut savoir la lire. Mais est-ce qu'ils ont accès à la chromato ? Est-ce qu'ils l'ont consultée ? Alors les huiles essentielles que je vous ai proposées là ne sont pas, j'allais dire, sensibles. C'est-à-dire qu'il y a des variations, mais qui ne vont pas impacter. Mais sur certaines huiles essentielles, c'est énorme. Si vous voulez faire un traitement avec la sauge sclarée, par exemple, pour son effet estrogen-like, si vous avez 0,05 % de sclaréol, ce qui est très fréquent, vous n'aurez aucun effet estrogen-like. Donc la chromato est très importante. Et en général, quand il y a eu une chromato, c'est qu'on a un labo qui a fait le travail. J'ai beaucoup de fournisseurs qui n'ont pas les moyens de faire une chromato. Ça coûte très cher. J'ai un fournisseur à côté de chez moi qui fait des huiles essentielles, qui sentent divinement bon d'ailleurs, mais qui ne fait pas de chromato. Il ne peut pas. Ça coûte trop cher. Donc pour mettre dans mon diffuseur, ça va, mais pour mettre sur ma peau, dans une optique de thérapeutique, ça ne va pas. Vous pouvez juste, Sabine, rappeler la chromato. Oui, la chromato, c'est un gros mot. Excusez-moi, c'est une analyse des composants de l'huile essentielle qui vous donne la liste de tous les composants. C'est sur ce document-là qu'on peut d'une part vérifier qu'on a bien les molécules actives qu'on attend. Par exemple, si vous voulez un eucalyptus globulus, vous allez vérifier qu'il est à 60% ou à plus de 80% de 1,8 cinéoles. Alors, c'est un peu technique, d'une part. D'autre part, ça va vous permettre de vérifier que votre huile essentielle n'est pas falsifiée. Si vous voulez une huile essentielle de rose de Damas et qu'elle n'a que 10 molécules, ne cherchez pas, c'est une falsification. Elle doit en avoir 200. Donc, c'est un document qui vous garantit la qualité de l'huile essentielle. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'éplucher vous-même, mais que la personne qui vous le vend doit pouvoir avoir ce document. Il doit être accessible. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Ça, c'est parfait quand on s'y connaît, mais moi, si on me donne quoi que ce soit comme chromato, en tant que profane, comment je le sais ? Non, j'entends bien. Tout à fait. Par contre, si vous allez acheter dans une boutique, que vous demandez, est-ce que vous êtes sûr de la qualité de l'huile essentielle ? Est-ce qu'elle a été analysée ? Et qu'on vous regarde avec des yeux ronds, il y a un problème. Souvent, ce n'est pas un problème avec l'huile essentielle, c'est un problème avec la compétence des gens, parce que dans les magasins où je vais, c'est le cas. Les vendeurs ne sont pas compétents, en fait. Non, mais est-ce qu'ils ont quelqu'un derrière qui s'en occupe ? C'est pour ça que la question de Martine est pertinente. Est-ce qu'il y a une question à qui on pourrait faire confiance ? Des labos qui font des chromatos, si vous voulez, des noms, Pranarome. Ben voilà. Floram a quelques références d'excellente qualité. Mais pas toutes. Voilà. Valnet. Valnet, c'est pareil. Ça dépend si… Moi, Valnet, j'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences quand j'étais pharmacien chez Valnet. En mode vraiment grand public, extrêmement documenté, celui-là, c'est un incontournable. Alors, j'espère qu'il est encore édité. C'est aux éditions Marabout. Ça s'appelle « Le grand guide des huiles essentielles » de Fabienne Millet. Vous avez une partie grand public remarquablement bien faite et puis une partie plus scientifique à la fin. Alors, Fabienne Millet, c'était la prof, moi, qui m'a mise en route. Celle-ci, est-ce que vous préconisez évidemment que l'oncologue ou le radiothérapeute soient au courant de ce qu'on veut faire en aromathérapie ? Est-ce que ces personnes sont en général compétentes pour conseiller, oui ou non, l'aromathérapie ? C'est une bonne question. Alors, moi, conseillers, très peu sont formés. En revanche, ce qui me perturbe le plus, c'est lorsque… Ce à quoi je me refuse, mais ça, c'est ma pratique, c'est de continuer à proposer de l'aroma à un patient qui est face à un oncologue qui est hostile. Eh oui. Donc là, je ne fais pas parce que je vais mettre le patient entre le marteau et l'enclume. Donc ça, je dis dans ces cas-là, pas de problème, on ne fait pas, point. On va se débrouiller autrement et je ne propose plus. Et dans ce cas-là, je reviens aux huiles végétales. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de remarque désobligeante, mais quand je me… J'en ai… J'ai le cas très régulièrement. Après, leur position peut évoluer. Donc, mais effectivement, lorsque l'oncologue est… L'hostilité ou le refus est catégorique, on ne fait pas. D'autres questions, Marie-Laurence. Je voudrais faire part d'un témoignage et se demander de l'aide pour diffuser une information. Donc, j'ai eu un traitement chimio et radio concomitant et on m'avait dit que je perdrais mes cheveux pour la chimio. Et ce n'était tellement pas OK pour moi que j'ai créé moi-même une recette à partir de témoignages que j'avais eus. Cette recette a tellement bien marché que je n'ai jamais perdu un cheveu. En fait, c'était un mélange d'argile, de deux huiles végétales et je ne sais plus quoi. Enfin, je vais le retrouver. Et je voudrais savoir comment diffuser aux gens qui en auraient besoin cette recette. C'était sous forme de masque que je mettais sur mes cheveux trois heures. Pas d'huile essentielle en fait, je mettais de l'argile, de l'huile végétale, de sel pour les brûlures. Une calendula ou mille perthuis ? Une mille perthuis, de l'huile de ricin et de l'aloe vera, du gel d'aloe vera. Et quand je sentais que ça commençait à chauffer, en fait, en gros, tous les quatre jours, je faisais une mixture avec ça dans les proportions que j'ai inventées. Et je gardais ça sur ma tête trois, quatre heures. Et quand je l'enlevais, vraiment, j'avais l'impression que là, c'était plus chaud du tout. Ça allait beaucoup mieux et je n'ai surtout jamais perdu un cheveu. C'est-à-dire que j'ai acheté des accessoires pour parce qu'on m'avait dit que je perdrais mes cheveux. Et en fait, ils ont resté dans les placards. Voilà, donc du coup, je me dis, mais j'ai essayé de trouver des associations. Oui, je pense qu'il faut passer par des associations. Si vous avez un blog, il est dans votre blog. Parce que ce ne sont plus des associations qui sont sur des hôpitaux ou par des médecins allopathiques, les oncologues et les choses comme ça. Et ils ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Donc, je me tourne vers vous pour avoir… Essayez, peut-être. Moi, je reste que sur les associations de patients, souvent. Alors, Patrick Villard, peut-être, pourrait donner un petit mot. Oui, disons que dans le cadre de l'ACM, on peut faire un article sur le sujet et diffuser le mélange et aussi la façon de faire. Parce que l'idée de mettre quand ça chauffe et de le laisser pendant une période qui est limitée, c'est très bien, c'est parfait. Parce que là, on n'exagère pas. Et puis, une expérience réussie peut être validée par d'autres personnes. Donc, dans le cadre de l'association, on peut très bien faire un article et le mettre diffusé sur le site. Alors, je rappelle juste que Sabine Robin a un très bon site aussi qui s'appelle hypocratequepos.fr. Nous allons le mettre… Il est déjà sur le site d'ACM, c'est ça, Patrick, je crois ? C'est-à-dire, je l'ai mis en lien. En lien, voilà. J'ai fait un lien sur le nom de Sabine Robin. Absolument. Et ça va directement sur hypocrate. Absolument. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Sabine. Elle est très, très polyvalente. N'hésitez pas non plus aussi à la solliciter puisque Sabine est naturopathe et docteure en pharmacie. Donc, vous voyez, elle a une double compétence. Bien évidemment, l'expertise qu'on a eue aujourd'hui grâce à son intervention, ce n'est pas obligatoirement une expertise qu'on trouve à tous les coins de rue, si j'ose dire. D'accord ? Donc, allez bien voir des spécialistes de la ROMA, diplômés, formés au sein de pharmacies notamment. D'accord ? Voilà. Et aussi, donc, mille merci à vous, Sabine, pour tout. Merci. Mille merci aussi pour… J'ai vu que nous étions 23 aujourd'hui. Merci. Ah, il y aurait-il une vision concernant… Je ne sais pas si c'est ça. Hop, il y a une petite question peut-être. Il y aurait-il une vision concernant les traitements proposés par ACM ? Alors oui, il y a eu une vidéo par Patrick Villard. Donc, vous retrouverez ça sur le site d'ACM. D'accord ? N'hésitez pas aussi à visiter les sites d'ACM, Association Cancer et Métabolisme et de Phyto2000, bien évidemment. La newsletter, Brigitte, je n'oublie pas qu'il y a aussi la newsletter. Je vous dis mille merci, puis portez-vous bien. Voilà, merci encore à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada